C'est tout un pan de la vie de Marie-Brière et de Jean-Paul Deslauriers qui va s'écrouler sous le pic des démolisseurs. Leur duplex de Mirabelle, riche en souvenirs, va bientôt Leur duplex de Mirabelle, riche en souvenirs, va bientôt disparaître. Moi, je suis née dans la chambre ici. Ma maman m'a mis au monde dans cette chambre-là. Ça fait qu'il y a de l'attachement. Beaucoup. C'est ici que les deux septuagénaires ont élevé leurs filles, célébré les occasions spéciales. Jean-Paul a lui-même agrandi le deuxième étage de l'immeuble. Son frère jumeau habitait dans le logement du Bas, jusqu'à ce qu'il reçoive un avis d'expropriation l'été dernier. On dort pas ben, ben, puis ça. On fait une pensée, pensée, pensée. Ça fait au-dessus de huit mois qu'on pense à ça. Enfin, c'est dur pour le moral. C'est stressant. C'est physiquement, moralement, mentalement très pénible. La ville de Mirabelle veut démolir leur maison et deux autres propriétés pour réaménager l'intersection de la rue Charles et du boulevard du curé Labelle. En février, la municipalité offre 269 000 $ pour leur duplex et remet une avance sur l'indemnisation définitive qui correspond à 70 % de cette somme, c'est-à-dire un peu plus de 188 000 $. C'est parfaitement légal selon la loi sur l'expropriation, mais le couple de retraités est incapable de trouver un nouveau chez-soi avec ce montant. Les prix des maisons sont rendus... 500,000 $ plus à peu de même. Ça fait qu'on peut pas se relocaliser. Les offres conditionnelles à ce qu'on ait une entente avec la Ville, tout ça, c'est sûr que ça passe pas. Les maisons restent en bas de 10 jours sur le marché. Donc on a eu beaucoup de difficultés à être trop sérieux. Devant l'impasse, la famille fait appel à un avocat et dépose une poursuite contre la Ville. Moi, je pratique depuis presque 34 ans. J'ai jamais vu une situation aussi extrême que celle-là. Selon Sylvain Bélair, l'offre de la municipalité est beaucoup trop basse. On voit que ça prend 425 000 $, 450 000 $ et peut-être même plus pour pouvoir acheter, dans le marché actuel, une propriété de remplacement. Un évaluateur qui n'est pas impliqué dans le dossier croit lui aussi que la valeur de l'immeuble est sous-estimée. Un immeuble semblable, normalement, se vend autour de 400 000 $. Donc, même s'il est ancien, ne serait-ce que le terrain, le terrain vaut déjà pratiquement la moitié. Marie-Brière et Jean-Paul Deslauriers pourront rester dans leur maison jusqu'au 1er juillet. La Ville exigeait au départ qu'ils quittent à la mi-avril, même si les appels d'offres pour les travaux n'ont pas encore été lancés. D'ici là, ils n'espèrent qu'une seule chose. Qu'on puisse avoir un bon montant et qu'on puisse racheter une autre maison. On ne demande rien que ça, nous. Un chez-nous. C'est ça, un chez-nous encore. La Ville de Mirabelle a accepté d'entreprendre une démarche de conciliation qui débutera à la fin mars devant le Tribunal administratif du Québec. Le couple espère qu'on pourra trouver un terrain d'entente. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Mirabelle.